bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo du moins une nouvelle vidéo et donc j'avais envie de faire une petite carte sur le thème de noël alors ça va être une carte franchement très simple à faire et puis assez sympa aussi puisque avec un papier une feuille de papier A4 on va pouvoir faire deux cartes donc avant de commencer la carte je vais vous montrer ce que je vais utiliser donc le papier de chez action format A4 dans les blocs où il y a plusieurs couleurs donc il y a les teintes vives il y a des teintes claires et donc là j'ai pris du rouge bien sûr le marsico j'ai ressorti mes anciens blocs de chez action les blocs de noël vu qu'il me reste pas mal de papier donc je vais prendre un papier dans ce bloc là pour m'avancer un petit peu j'ai déjà fait mon petit tamponnage donc j'ai tamponné un père noël je l'ai colorié aux encres aquarelles de façon aussi et j'ai ressorti mes anciens tampons de la marque c'était infocréa donc j'ai ressorti mes deux vieilles plantes de tampons et donc j'ai utilisé le père noël que je vous ai montré donc c'est là et puis j'ai tamponné déjà le mot pardon donc j'ai tamponné le mot joyeuse fête que je mettrai sur ma carte voilà après bon ben bien sûr colle cutter massico si vous avez plioir et tout le petit matériel de base donc on va déjà commencer par la base de la carte alors votre papier au format a4 qui mesure 21 par 29 7 on va le recouper à 29 je pense qu'on peut laisser toute la la page mais moi j'ai préféré faire comme ça donc recouper mon papier à 29 cm disons pour les plis on obtient des chiffres un peu plus des chiffres et voilà c'est plus pratique c'est juste une question donc là j'enlève les 7 mm je laisse les 21 alors à l'aide de mon plioir donc on a 29 là je vais faire un pli à 14,5 et là donc je viens marquer mon pli cette fois le pli est marqué ensuite on tourne notre papier et là vu que ça fait 21 on vient faire un autre pli à 10,5 donc alors je pense que c'est mon massico tiens souci il doit être un peu trop un peu trop vieux du coup je crois que mon pli part un peu sur la gauche je vais essayer de rectifier ça alors j'ai dit on c'est dit je vérifie ça a l'air bon on verra au pliage je pourrais rectifier par la suite j'ai un doute quand même non c'est bon en fait c'est juste un effet d'optique parce que le papier est un peu chamarré donc ça fait un peu une sorte de trompe l'oeil donc là je vais couper les deux parties en diagonale donc je me mets bien au milieu sur la pointe et là je coupe alors on prend peu importe lequel de nos deux papiers et là vu que les plis sont marqués on n'a plus qu'à plier donc c'est là que je vais voir si c'est bien plié ou pas on marque nos plis au pli noir voilà donc là on a notre base de cartes alors qui peut s'ouvrir soit comme ça soit c'est à vous de voir après la faire au format paysage moi j'ai choisi de la faire au format portrait pour celle là je ferai peut-être l'autre format paysage après maintenant je vais choisir mon papier dans mon bloc voilà j'ai préparé celui là là on dirait que le papier n'a pas de sens alors ce que je fais maintenant je vais migrer ma base de cartes qui fait dix et demi donc par quatorze et demi et là je vais couper un morceau de papier dans mon papier fantaisie de 9,7 par 13,7 alors j'enlève un peu plus parce que j'ai peur que ça soit trop près des bords donc si besoin je recouperai donc j'ai mis 9,7 par 13,7 par 13,7 ça je mets de côté alors après ce que je fais c'est que déjà je vérifie au niveau de ma base si c'est ok donc là voilà c'est parfait je voulais vraiment qu'il n'y ait pas un trop gros une trop grosse différence voilà j'ai perdu au niveau du matage je voulais qu'il y ait 4 ou 5 mm mais pas plus donc les dimensions que je vous ai donné sont bonnes alors maintenant si vous avez un papier qui a un sens il va falloir faire attention à l'ouverture donc ce que je fais je place mon papier dans le bon sens bon là j'ai pris un papier qui n'avait pas de sens mais je vais peut-être en prendre un pour vous montrer est-ce que j'en ai un qui me plaît surtout je ferai avec un autre papier tout à l'heure la prochaine donc là je positionne donc mon papier dans le bon sens et avec un crayon un crayon que j'ai pas sous la main donc avec un crayon je fais juste un petit repère pour savoir où je vais couper du moins dans quel sens je vais couper voilà ensuite je prends ma règle et mon cutter et là je vais plier pas plier je vais couper donc mon papier en diagonale voilà donc on a un autre triangle maintenant on va pouvoir les coller donc on a bien notre petit écart notre petit matage vérifie au niveau voilà voilà donc là on va pouvoir coller voilà notre carte comme ça ensuite donc le tamponnage que j'avais préparé qui est là je vais le coller sur ma carte mais le papier je trouve un peu trop blanc alors ce que je vais faire c'est que je vais l'ancrer de façon ce qu'il soit un peu plus dans le ton de la carte si je retrouve Voilà ce que je cherchais. Donc je prends toujours la même montre, c'est la Distress brushonne de corduroy, qui n'est pas trop foncée comme je vous l'ai déjà dit, mais ce sera plus dans les teintes de ma carte. Donc là je vais vieillir un petit peu le père Noël. Voilà, juste un ventre légèrement. Ça tranche un peu moins comme ça et ce sera plus joli je trouve. Voilà, ça tranche moins et c'est plus dans les tons de la carte. Donc maintenant mon père Noël, j'ai pris un petit papier, donc je vais le coller sur mon papier, comme ça le père Noël sera maté aussi. Voilà, donc je colle sur mon papier, je laisse sécher quelques minutes et après je les ai coupés. En attendant que ça sèche, je vais couper mon joyeuse fête. Donc voilà, je vais pouvoir couper le père Noël aussi, donc mater le père Noël, recouper le surplus. Donc là, je vérifie, c'est tout bon. Alors là, je vais placer mon petit père Noël comme ça. Donc j'aligne les coins par rapport à la carte. J'essaye aussi de centrer par rapport au milieu de la carte. J'ai un chat dans la gorge. Et puis donc, alors mon joyeuse fête, je vais le mettre là. Je vais peut-être le recouper légèrement, ça ira bien. Je vais le mettre là. Je vais prendre ma petite chute de papier, je vais vraiment la mater mais très très peu. Je m'amène du double face, de la mousse double face, du scotch, des ciseaux. Là je fais exprès de le décaler vers la droite, donc vers la gauche quand il est de face pour pouvoir glisser après le petit cadre du Père Noël pour qu'il puisse tenir fermé, si ça ne tient pas fermé. Après on n'est pas obligé, il y a aussi une petite fantaisie, je vais recouper le surplus. Donc là je vais pouvoir le coller comme ça, je vais voir si ça se glissait dessous, mais non finalement ça tient bien comme ça, donc je vais coller ça ici. Je colle dessous, mais en laissant alors un petit peu de papier à motif sur le bord bas et à gauche. Voilà, je vais peut-être ajouter un petit peu ici, donc je vais le coller au double face, pas celui-là. Donc je mets mon petit scotch ici. Et je colle mon petit noeud. Voilà. Alors mon petit tuto est terminé. Voilà, c'était une petite carte facile et rapide. Donc il s'ouvre comme ça et comme ça. Ce que je vais faire par la suite, je vais mettre un petit fond de papier blanc. D'ailleurs je vais aller chercher tout de suite, ça sera plus joli. Voilà, comme ça on va pouvoir, je vais recouper mon papier qui est un poil trop grand. Donc 10 et demi, ça fait 10 par 14 fois. Alors là, je vais le coller ici comme ça, on pourra mettre notre petit mot. Voilà, donc comme ça. Je vais profiter de ma petite planche de tampon. Je vais faire un petit tamponnage en bas et en haut. Alors j'aime bien ces petits coeurs, du coup, je vais le faire avec mes petits coeurs. Donc là, je prends de la Versafine noire. Voilà. Donc je vais faire la même chose en haut. Voilà. Je pensais rajouter, je ne sais pas que ça fasse de trop après. Donc là, on pourra noter notre petit message et notre carte. C'est juste mon papier qui a gondolé avec la colle. Voilà. Donc comme je vous disais, là j'ai pu glisser dessous mon petit mot joyeuse fête. Et la carte s'est fermée. Donc cette fois, le tuto est terminé pour de bon. Il manque toujours une petite chose. Non, non. Je pense que là, ça devrait être bon. Donc ma petite carte est terminée. J'espère que le tuto vous aura plu. Comme je vous ai dit, c'est une petite carte facile et rapide. Avec pas grand chose au niveau matériel. J'espère que ça vous donnera des idées pour vos cartes de vœux. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la petite cloche. Je vous dis donc à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.